Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce nouveau vlog ! Ça faisait un petit moment que je n'avais pas vlogué puisque comme je l'ai expliqué, j'avais décidé d'arrêter d'exposer mes enfants. Alors, finalement, ça me manque un peu quand même, je dois dire. Ça ferait vraiment partie de mon quotidien et du coup, ouais, je dois reconnaître que ça me manque à moi. Du coup, je pense que je vais vloguer beaucoup plus seule. Ce n'est pas pour vous déplaire, en tout cas pas à vos oreilles puisque quand les enfants sont là, c'est quand même assez bruyant. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça me manque un petit peu. Puis Instagram, ce n'est pas vraiment pareil. En story, on ne raconte pas sa vie comme là, une vidéo qui est faite pour ça. Donc voilà, là, je viens de déposer les enfants à l'école. Du coup, j'ai un petit chouille de ménage à faire. J'ai quelques petits bricoles à ramasser par-ci, par-là, le canapé à retaper, l'aspirateur à passer et le sol à laver quand même. Et puis, dans la cuisine, je dois vider le lave-vaisselle et le re-remplir. Du coup, le sol aussi. Il faut que je fasse les toilettes. Et là-haut, normalement, c'est fait. Je dois juste aller faire mon lit et ceux des enfants puisque j'ai fait ma salle de bain hier. J'ai fait ma chambre hier. Donc ouais, j'ai vraiment pas grand-chose à faire. Donc là, en gros, dans maxi une heure, c'est terminé. Donc voilà, la journée d'aujourd'hui, il faut que j'aille aux impôts parce que j'ai déposé ma déclaration d'impôt trop tard et que du coup, j'ai toujours pas reçu mon avis d'imposition. Ils m'ont dit que je l'aurais pas avant janvier. C'est de ma faute, je vais pas me plaindre. Et du coup, il faut que j'aille faire tamponner ma déclaration d'impôt. Il faut qu'en gros, ils me mettent dessus un tampon signature avec marqué dépôt tardif pour que ma déclaration puisse me servir d'avis, enfin, d'équivalent d'avis d'imposition, de justificatif de revenu en fait. Donc comme j'en ai besoin pour Pôle emploi, du coup, il faut que j'aille au centre des impôts, que du coup, j'aille déposer mon dossier à Pôle emploi. Et en fait, Anaïs m'a demandé que je l'emmène. Il faut que je mette ma nappe. Je vois que c'est pas fait. Les chaussons de marceau qui traînent par terre. Il faut que, du coup, je vois, parce qu'Anaïs voulait aller aussi chez Cultura, s'acheter des crayons, puisque dans le cadre de sa formation, elle a des cours de dessin, évidemment, pour tout ce qui est stylisme capillaire. Et donc, elle a besoin de bons crayons pour faire du dessin. Et en l'occurrence, elle n'en a pas. Donc, je suis en train de me dire que j'avais pris rendez-vous aujourd'hui pour faire vacciner les chats. Mais je ne sais plus à quelle heure c'est. Et je me demande si ce n'était pas ce matin. Donc, au pire, il va falloir que je rappelle. Je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté là. Il faut que j'appelle la cliente parce que... En plus, on n'a même pas de caisse pour les emmener. Pour l'emmener, c'est abusé. Enfin, bref. Je pense que je vais annuler parce que c'est compliqué. On le fera... Je ne sais pas. On va le faire bientôt. Mais là, de toute façon, il fait froid. Donc, je ne pense pas qu'ils vont aller dehors. J'ai l'impression que la minette commence à avoir ses chaleurs. Elle a à peine 4 mois. Ça me... Enfin, je ne sais pas. Ça me perturbe un petit peu parce que je me dis que si elle a ses chaleurs, ça justifierait peut-être le fait que le mal repisse partout. Puisque c'était terminé. Et là, en gros, ce week-end, j'ai tiré mon meuble télé pour faire mon ménage. Et là, j'ai vu une mare d'urine par terre. J'étais trop contente. Mais ça veut dire qu'en fait, depuis que j'ai remis la litière avec la porte fermée, ça veut dire qu'en fait, il n'allait pas dedans. Et je l'ai surveillé. Et en fait, à un moment, il allait aller derrière le meuble. Et là, je l'ai attrapé par la peau du cou, comme la maman chatte, elle fait. Et je l'ai emmené dans le couloir là-bas pour lui dire « Tu vas dans la litière ». Et bien, comme un chien, il a oublié. Il est parti dans la litière. Et il a fait ses besoins dans la litière. Et là, pour l'instant, je vais retirer mon meuble télé pour regarder. Mais a priori, il n'y a pas eu d'eau de pipi. Donc, j'ai lavé au vinaigre blanc. Il paraît que c'est un répulsif. Donc, je pense que ça doit fonctionner. Et j'espère que ça va le faire. Du coup, je me suis dit, là, aujourd'hui, je dois laver mes sols. Et bien, je vais le faire. Je vais faire tous mes sols au vinaigre blanc. Comme ça, ça m'énerve un peu parce que ça ne sent pas, en fait. Donc, du coup, moi, j'aime bien quand il y a une bonne odeur de produits ménagers. J'aime bien. Et enfin, en général, je prends une odeur d'eucalyptus parce que j'adore l'eucalyptus. Mais bon, au pire, je mettrai mes huiles essentielles. Ce n'est pas grave. Donc, on va voir si ça continue. Mais c'est vrai que ces deux derniers jours, là, il a recommencé à faire pipi. Et elle, elle se roule par terre. Elle se frotte à nos jambes. Elle ne miaule pas plus que la normale. Mais par contre, elle se frotte partout, sur les murs, sur nos jambes. Et puis, elle se roule par terre et tout. Ce n'est pas du tout habituel. Donc, ouais, on se dit que je pense que les hormones commencent à travailler, là. Donc, bon, on verra bien si c'est vraiment ça. Donc, du coup, je vais appeler le veto pour annuler le rendez-vous parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir les emmener aujourd'hui. Puis, comme je dis, il n'y a pas d'urgence en soit. De toute façon, si je la fais opérer en janvier, je la ferai peut-être vacciner en même temps. Comme ça, on fera tout d'un coup. Et puis, voilà. Après, je vous emmènerai avec nous puisque Anaïs, je peux vlogger avec elle. Ce n'est pas gênant. Donc, je vous emmènerai avec nous quand on partira faire notre shopping. Mais là, pour l'instant, je vais me lancer dans mon ménage. Donc, c'est parti, motivation. Il est 10h25. Et du coup, on va partir avec Anaïs. Alors, j'étais en plein ménage. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, le centre des infos, ça ferme à midi. Et du coup, si jamais il y a du monde ou quoi que ce soit, je ne voudrais pas qu'on me ferme la porte. Donc, on va y aller. Du coup, Anaïs, elle va aller acheter ses crayons en même temps. On va se préparer. On est prêts à partir d'ailleurs. Et je suis très contente parce qu'en fait, j'ai été interrompue dans mon aspirateur par la psychologue qui est juste à côté de chez moi. En fait, j'avais appelé il y a quelque temps. Et elle avait gardé en fait, sur liste d'attente, Adam. Et je suis très contente parce qu'elle l'avait mise en tête de liste. Enfin, mis, pardon, en tête de liste. Et en fait, elle m'a rappelé la semaine dernière pour me dire qu'elle n'avait toujours pas de rendez-vous à me proposer et à savoir si je souhaitais maintenir sa place sur liste d'attente ou si je préférais aller voir ailleurs. Et concrètement, j'avais déjà pris le rendez-vous avec la neuropsy. Du coup, je m'étais dit, je vais la rappeler, je vais lui expliquer. Mais je pensais quand même garder la demande de rendez-vous. Et finalement, elle m'a expliqué qu'elle est habiletée à faire passer les tests. Donc, du coup, elle est prête à le rencontrer. Et en plus, elle les fait passer pour 150 euros. Je tiens à le préciser, chez tout le monde, on m'a annoncé 250 euros. Donc, je suis très contente. Du coup, j'ai maintenu ma demande. Et là, concrètement, elle m'a proposé un rendez-vous. Alors, elle m'a dit, déjà, ça serait bien de se rencontrer pour déjà faire un rendez-vous de... Pas de bilan, mais un petit peu rencontre, connaissance, etc. Qu'elle voit un petit peu le comportement d'Adam, sa façon de penser, sa personnalité, etc. Donc, du coup, on a rendez-vous le 18 décembre. Donc, je vais annuler, en fait, le rendez-vous que j'ai là le 26 novembre à perpétrer les oies, là, je ne sais pas où c'est. Parce que déjà, c'est trop loin de chez moi. Et puis, en plus, ça tombe pendant les horaires d'école. Alors que là, elle me propose un rendez-vous un mercredi. Donc, c'est mieux pour moi. Et en plus, voilà, elle m'a dit que concrètement, je pourrais même ne pas payer, en fait, pour les tests. Elle m'a dit que normalement, un enfant qui est repéré à l'école doit être testé à l'école. Donc, elle m'a dit, le RASED est fait pour ça. Les psychologues scolaires sont aptes à ça. Et elle m'a dit, si c'est eux qui les font payer, enfin, ce qui les font passer, vous ne les payez pas. Donc, elle m'a dit, moi, je vous conseillerais quand même de vous orienter vers le RASED, principalement. Et du coup, j'ai apprécié parce qu'elle aurait très bien pu dire, venez chez moi, ils se mettent les 150 balles dans la poche. Et là, en l'occurrence, elle m'oriente vers le réseau scolaire qui est apte à faire passer tout ça. Donc, elle m'a dit qu'elle souhaitait quand même rencontrer Adam parce que, voilà, par rapport à notre contexte familial, c'est évident qu'il n'y a pas que les problèmes scolaires. Son comportement s'explique aussi un petit peu avec notre contexte familial qui est compliqué. Donc, il ne l'est plus aujourd'hui puisque, voilà, la séparation est ferme et définitive. Donc, maintenant, ce qui reste compliqué, c'est d'accepter la nouvelle compagne de papa, c'est d'accepter qu'on ne voit papa qu'une semaine sur deux. Il y a des choses quand même qui sont difficiles à accepter pour les enfants. Mais, en tout cas, le rythme est en place. Il n'y a plus de... On passe des moments en famille alors qu'on n'est plus en couple. Enfin, tout ça, c'est terminé. Donc, maintenant, on a vraiment une vie... Voilà, ils ont leur vie avec moi chez moi, la vie avec papa chez papa. Et ils font bien la part des choses. Mais je conçois tout à fait que tout ça, ça puisse encore les perturber. Donc, on va faire le point sur tout ça avec Adam. Et puis, s'il a besoin d'aide à ce niveau-là, ça sera fait comme ça. Donc, moi, je suis contente. En plus, j'avoue que je suis contente aussi parce que, du coup, la consultation, elle comptera sur le mois de décembre et pas sur le mois de novembre. Et ça m'arrange un petit peu. Donc, voilà. On va voir... Les chats jouent avec tous les Legos que Caume laisse traîner. Du coup, ça fait du bruit tout le temps. C'est pénible. Bref, bon, du coup, j'attends Anaïs qui met trois heures à se préparer. Allez-y ! Ah, ça y est ! Elle est prête. Comme je suis vloguée, j'ai l'habitude de manger. Ah oui, d'accord. Sauf que j'ai vloguée en t'attendant, en fait. Ah, d'accord ! Par contre, ton épingle à nourrir, est-ce que ça arrive ? Elle a envie d'ouvrir. Parce que ça fait quand même particulièrement... Bon, c'est que je suis bien. Ça fait con. Bon, alors, merci. Bref. Bon, il est 14h30. Il fait un soleil dehors. C'est un truc de malade. Je ne pensais pas revoir ça ces jours-ci. Oh, pardon. J'en ai ras-le-bol de ces ombres noires que ça fait sous mes yeux. C'est tellement moche. Bref. Pourtant, je suis maquillée. Mais bon. Du coup, ce matin, on est allé avec Anaïs au centre des impôts pour faire tamponner ma déclaration puisque je l'avais remplie trop tard. Au final, tout était faux. Alors, je ne m'explique pas comment c'est possible, mais tout était faux. Moi, j'ai sorti mes documents sur Internet, mes documents de Pôle emploi, mes documents de... de la sécu, pardon, puisque j'avais été en arrêt de travail. Et en fait, mes montants étaient faux. Alors, je ne comprends pas. Et les montants qu'Éric m'avait donnés, ils étaient faux aussi, en fait. Donc, toute la déclaration était faute. Donc, il me dit, « Non, mais vous avez mis les revenus de 2019. » Je dis, « Non, pourtant, je n'ai pas travaillé en 2019. » Donc, les salaires que je vous donne, c'est bien ceux de 2018. Et en fait, même le net imposable du job que j'ai eu l'année dernière, ce n'était pas bon. Alors, je n'ai pas compris. Enfin, bref. Du coup, ils considèrent que je l'ai déposé aujourd'hui, ma déclaration. Donc, je suis ravie. Du coup, après ça, je suis allée au Pôle emploi où j'ai, par contre, pu déposer mon dossier d'ASS. Donc, à voir. Je ne sais pas combien je vais avoir, mais ça ne va vraiment pas être grand-chose. Ça me fait peur. Et là, en fait, au Pôle emploi, j'ai eu trop de chance. En fait, il y a une... Je vois les petits chats. Je ne sais pas si je peux vous les montrer. Ils sont sous la canne. Ils sont trop mignons. Ils sont tout le temps collés l'un à l'autre. C'est fou, ça. Et en fait, j'ai rencontré une dame de l'agence d'intérim à Ballonne. On a cette agence sur Cholet qui est venue, en fait, vers moi en me disant je ne sais pas si vous avez un petit peu de temps, mais je fais partie de l'agence à Ballonne, etc., etc. Et donc, en gros, elle m'a proposé, après avoir vu la personne de Pôle emploi, de passer la voir dans un bureau qui était mis à sa disposition sur le côté. Donc, je suis allée la voir. Elle a regardé mon CV parce que je l'avais dans mes mails, en fait. Donc, elle a regardé mon CV. On a discuté. Et en fait, elle m'a dit qu'elle aurait un poste à me proposer dans son agence. sauf que c'est à Bressuire. Bressuire, c'est à 40 minutes de chez moi. Et honnêtement, si j'avais eu une bonne voiture, j'aurais dit oui parce que clairement, le poste, c'est trop ce que je cherchais, en fait. sauf que 40 minutes avec la voiture que j'ai, ce n'est pas possible, quoi. Et puis, je ne peux pas le faire en train. Donc, forcément, je suis un petit peu dégoûtée. Mais du coup, elle m'a dit qu'elle aurait un autre poste à me proposer qui se trouve à 20 minutes de chez moi. Donc, pourquoi pas ? Donc là, je m'apprête justement à me mettre sur mon ordinateur pour lui envoyer mon dernier CV à jour. Du coup, je vais m'occuper de mes petites candidatures là. Et puis après, je vais aller chercher mes enfants à l'école. Du coup, je ne sais plus. J'avais envie de vous dire autre chose que j'ai publiée en story. Et que du coup, je me suis dit que celles qui ne sont pas sur Instagram, enfin, celles ou ceux d'ailleurs, qui ne sont pas sur Instagram ne l'auront pas vue. Mais je ne me souviens plus ce que c'est. Ah oui, c'était par rapport au fait que j'ai rencontré samedi matin à la compagne d'Éric. Ça fait vraiment bizarre. Même si, voilà, je n'attends plus rien de lui parce qu'il s'est passé des choses que je n'ai pas spécialement jugées utiles de partager ici, mais qui m'ont fait vraiment beaucoup de mal. Et donc, maintenant, je n'attends plus rien d'Éric. Je me suis forgée un peu une carapace pour me protéger de lui, au contraire. Mais honnêtement, ouais, c'est spécial. En fait, je n'avais pas spécialement envie de la rencontrer. En tout cas, je n'étais clairement pas prête. Et comme il a fallu que j'emmène les enfants voir Éric samedi, puisque lui ne pouvait pas conduire, du coup, forcément, je vais rencontrer. Et en fait, les enfants sur le chemin m'ont demandé en me disant, de toute façon, il faudra bien que tu la rencontres un jour et tout ça. Et je voyais bien que ça les contrariait le fait que je refuse. Donc, pour les enfants, j'ai accepté, mais c'était particulier. Voilà. Donc, bon, je le dis là comme ça, en passant. Il n'y aura pas de suite à ça. L'histoire avec Éric, elle est clairement terminée. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais ouais, ça fait quand même bizarre. Parce que j'ai quand même partagé 10 ans de ma vie avec lui. J'ai eu 4 enfants avec lui. Et là, de le voir avec une autre femme et d'autres enfants, c'est particulier. Mais bon, c'est la vie. Ma vie doit continuer. Un jour, mon tour viendra. Je l'espère, en tout cas. C'est vrai qu'avec 5 enfants, j'ai peu d'espoir. Mais je pense être quelqu'un de bien. Et je me dis qu'au fond, quand même, mince, je le mérite. Donc, on verra bien ce que l'avenir me réserve. Voilà, bon, je vais m'atteler à mes candidatures. Parce que quand même, trouver du taf, c'est important. Et j'en ai clairement besoin. Bon, je vous reprends. Il est 21h15. Bon, comme vous l'avez vu, on s'est tapé un petit délire. J'ai fait une très courte vidéo. On a fait un petit blind test avec Anaïs. Évidemment, ça a viré au chant. Parce qu'on aime tous chanter dans cette maison. Non, mais c'est pas grave, voilà. Je dis, on aime tous chanter dans cette maison. Anaïs, elle arrive avec quoi ? Une musique, elle est en train de chanter. Voilà. Tout le monde ici, on est tous les mêmes. Bon, je suis désolée, je suis très mal coiffée. Parce qu'en fait, j'ai pris une douche et j'ai laissé sécher mes cheveux tout seul. Et donc, ça me ressemble à rien. Oui, je suis en pilou-pilou, oui, tout à fait. Parce que je m'apprête à aller dans mon lit. Donc, cette fin de journée a été un petit peu mouvementée, dirons-nous. J'ai encore eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec l'Edouard de Mars d'Adam. Concrètement, la dictée, ça le fait, mais impeccable. Depuis que je ne lui fais plus écrire les mots, il n'y a pas de problème. Par contre, la lecture, il ne veut pas lire. Donc, dès que je lui dis, tu dois faire tes mots, enfin, tu dois faire ta lecture, c'est écrit dans son agenda, lire à voix haute. Ce n'est pas marqué 10 minutes, 5 minutes, ou quoi que soit. Dans sa tête, c'est 10 minutes, donc c'est trop long, donc c'est trop dur. Donc, c'était très compliqué. Heureusement, Eric a appelé à ce moment-là et il m'a dit, passe-le-moi. Donc, ça lui a fait un petit peu peur à Adam. Et donc, comme il a eu peur, il s'est mis à faire sa lecture. Mais j'aurais préféré qu'il s'y mette juste parce que moi, je l'avais demandé en fait. Non, non, même pas en rêve. Le chat qui essaie de rentrer dans la cuisine, dans mes styles, je suis rusée. Bon, alors, j'avais rangé ma cuisine. J'étais contente. Je suis bonne pour recommencer demain matin. Donc, demain matin, enfin, demain, toute la journée, d'ailleurs. Je n'ai normalement rien de prévu. Je vais aller vérifier tout de suite sur mon agenda. Techniquement, c'est pour moi, Eric. Techniquement, demain, si. Alors, j'ai juste rendez-vous avec la maîtresse d'Adam ce soir. Donc, je suis assez contente parce qu'il est temps qu'on fasse le point quand même depuis les évaluations nationales. Donc, il va être temps qu'on fasse le point pour savoir ce qu'on fait parce que concrètement, je pense qu'on va faire appel au razette. Donc, il faut s'en occuper. Donc, demain, Anaïs est en repos mais elle a rendez-vous dans son salon en fait pour faire des changements capillaires. Donc, sa patronne lui a proposé de s'en occuper. Donc, c'est à condition qu'il n'y ait pas trop de clients mais du coup, elle lui a dit qu'elle lui referait sa couleur, etc. Enfin, ses mèches bien comme il faut. Une belle couleur, quoi. Parce que là, elle a un peu des nuances, enfin, des niveaux de couleurs un peu pas très jolis. Du coup, elles vont lui faire ça. Enfin, elle va lui faire ça demain midi. Et puis, elles m'ont demandé un rendez-vous. Enfin, elles ont demandé à Anaïs un rendez-vous avec moi le 15... Enfin, le 15... Non, vendredi à 15 heures parce que, en fait, la tutrice de formation d'Anaïs a pris contact avec elle. Et donc, je pense qu'elle leur a fait part de mon appel de la dernière fois pour savoir si Anaïs pouvait changer de salon ou pas. Ce qui, à ce moment-là, n'était absolument pas d'actualité. J'avais juste appelé pour me renseigner. Et concrètement, Anaïs n'en avait pas encore parlé à ses patronnes non plus parce qu'elle était elle-même pas hyper sûre d'elle. Donc, là, en fait, la tutrice a mis les pieds dans le plat. Du coup, maintenant, c'est officiel. Anaïs demande à changer de salon. Et donc, c'est ce qu'elle pense. Elle pense que c'est pour ça vu que c'est avec Claudie de l'école. Du coup, on va se voir vendredi à 13 heures pour discuter de tout ça. Après, voilà, moi, je suis Anaïs. C'est vrai que... Moi, je la trouve pas moins pétillante qu'elle était au début et c'est ce qu'elle lui reproche. Donc, bon, après... Moi, je suis pas avec elle au boulot. Je vois pas comment elle se comporte. Je vois pas sa rapidité de travail. Je vois pas son investissement dans le travail. Je vois pas tout ça. Maintenant, je vois pas pour quelle raison elle serait pas motivée ou impliquée ou quoi que ce soit. Donc, on va voir ce que ça donne le rendez-vous vendredi. Et puis, on verra. Et du coup, moi, j'ai rendez-vous vendredi matin avec mon avocate pour reprendre la procédure de divorce puisqu'en fait, on avait entrepris des démarches sauf que par rapport à mon RSA, ça bloquait. Donc, c'est restant en stand-by pendant un moment. Et puis là, du coup, on va remettre tout ça en place. Donc, j'ai rendez-vous vendredi matin. Du coup, demain, comme je disais, j'ai rien de prévu, de spécial à part le rendez-vous avec la maîtresse d'Adam. Donc, demain matin, je vais faire le montage du vlog, le mettre en ligne. Du coup, aujourd'hui, je ne vous ai même pas posté de vidéo finalement puisque j'ai été monopolisée par mes recherches d'emploi cet après-midi. En fait, j'ai reçu plein de coups de fil. Aujourd'hui, je ne sais pas. Ce matin, comme je le disais, j'ai eu un entretien avec une agence d'intérim quand je suis allée au Pôle emploi. Et du coup, cet après-midi, j'ai envoyé mon CV et 20 minutes après, elle m'a appelée pour me proposer un poste. Mais le souci, c'est que c'était à prendre de suite. Genre, il aurait fallu que j'y aille demain, en fait. Ce qui, en soit, ne m'aurait pas posé de problème si les horaires de fin de journée n'étaient pas 19 heures, en fait. Parce qu'elle me dit, elle me dit, je n'ai pas vu, ce n'est pas noté sur votre CV, vous avez des enfants. Donc, je dis, oui, j'ai des enfants. Elle me dit, ah, non, ça ne va pas coller, alors. Alors, je lui dis, pourquoi ? Elle me dit, par rapport aux horaires, ça va être compliqué. Donc, je dis, ah bon, et par rapport à quoi ? Elle me dit, le matin, c'est 9h30. Je dis, oui, donc tout va bien. Elle me dit, oui, mais le soir, c'est 19h. Et là, j'ai fait, ah oui, 19h, c'est à 20 minutes de chez moi. La péri, elle ferme à 19h. Donc, c'est difficilement envisageable. Enfin, je ne peux pas demander à Elsa d'aller chercher ses frères dans le noir, déjà, à la péri, parce que du coup, à 17h30, on va dire, grand max, 18h, il fait nuit. Donc, je ne me vois pas dire à Elsa parce qu'Elsa, elle est capable de rentrer toute seule. Il n'y a pas de problème, Combe serait capable de rentrer tout seul aussi. Mais Adam et Marceau, il faudrait que quelqu'un puisse aller les chercher à la péri. Oui, Anaïs, à cette heure-là, elle n'est pas rentrée. Donc, concrètement, c'était difficilement envisageable. Il aurait fallu que je prenne une nounou à domicile, ce qui, en soi, n'est pas improbable. Simplement, déjà, ce serait que pour une demi-heure. Donc, quoi que je lui demanderais, peut-être 18h30, 19h30, pour dire, puis pour que les enfants rentrent plus tôt, surtout. Mais ça se recrute une personne. Et là, en deux jours, je ne peux pas recruter une nounou. Ce n'est pas possible. Donc, comme je lui ai dit, ça aurait été pour lundi. Je pense que c'était jouable parce que je pouvais les mettre, je pouvais faire les inscriptions péries. Et puis, j'avais une semaine pour trouver quelqu'un pour les garder le soir une heure. Mais là, concrètement, ça me paraît compliqué. Donc, c'est dommage. Donc, elle m'a dit que ce n'était pas grave, que ce n'était pas la fin du monde. Elle m'a dit que c'était un peu l'avantage de l'intérim. C'est un peu qu'on prend ce qu'on veut, quoi. Et donc, j'ai déposé deux candidatures au Pôle emploi. Et puis, j'ai regardé un petit peu. Là, j'étais en train de regarder, mais du coup, je m'en occuperai demain matin. J'ai vu qu'à la mairie de Chemilliers, ils recherchent une assistante. Et j'aime beaucoup le poste. Donc, il faut que je regarde ce que c'est vraiment. Et puis, ils recherchent aussi à la mairie d'Angers. Et là, le poste, il est juste hyper intéressant puisque c'est en fait administratif, ressources de maine et comptable. Exactement ce que j'ai envie de faire. Donc, je vais envoyer ma candidature. Je ne serai peut-être même pas reçue parce que clairement, mon profil, il a beau être polyvalent, il ne correspond pas réellement à ce type de poste. mais en tout cas, je serai vraiment, vraiment contente de pouvoir avoir ce job. Donc, je vais croiser les doigts. Je vais prier et puis, on verra ça. Donc, demain matin, je me charge du vlog. Ensuite, je me charge de ça. Et puis ensuite, je vais faire du ménage s'il faut que j'aille faire dans ma salle de bain. je me suis rendu compte que j'avais de la moisissure qui arrivait sur le... Alors, c'est le plafond puisque du coup, c'est la mansarde donc c'est considéré comme le plafond. J'ai de la moisissure qui arrive sur la peinture de la mansarde. Donc, la peinture, c'est de la fibre comme ça en fait. Et il y a du... C'est piqué de noir en fait. Donc, il faut absolument que je nettoie ça. Et j'ai vu aussi que mes joints de faïence autour de la baie noire, c'est pareil, ils sont pas mal noirs. Donc, je vais voir si je peux revoir ça à la poudre d'argile. J'en ai aucune idée en fait si je peux ou pas. Mais je vais essayer. Je me dis ça coûte rien d'essayer. Je ne vais pas les faire à l'eau de javel parce que je ne veux pas que ça attire les chats. Mais je vais essayer de les faire à la pierre d'argile et je verrai si ça fonctionne. Donc, voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller me mettre dans mon lit. Je vais regarder le replay des mamans. Et puis, je vais faire un gros dodo. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous a plu. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire puisque je sais que beaucoup m'ont manifesté leurs regrets que j'arrête les daily vlogs. Je les arrête pour l'instant parce que j'ai besoin de temps pour mettre les choses en ordre dans ma vie avant de trouver un emploi. Il y en a qui me disent mais ça fait des mois que tu cherches un emploi. Mais non, ça fait... Concrètement, Alors, officieusement, oui, ça fait des semaines que je cherche un emploi. Officiellement, je n'ai pas entamé beaucoup de démarches à part mon parcours de réinsertion. Je n'avais pas entamé beaucoup de démarches. Je n'avais pas spécialement posé de candidature dans des entreprises répondues à des annonces ou quoi que ce soit. Là, je suis en train de déposer mon CV dans les agences d'intérim, etc. Donc, forcément, le travail en intérim, ça va beaucoup plus vite. Donc, j'ai plus de chances de décrocher un job rapidement en passant par l'intérim. Et là, je suis très contente de voir que l'agence d'intérim, voilà, elle n'a pas eu peur de mes dix années d'inactivité. Elle était prête à me proposer un poste. J'étais d'ailleurs vraiment dégoûtée de le refuser parce qu'en plus, je suis sûre que l'immobilier, ça m'aurait plu. Mais je ne peux pas laisser les enfants livrés à eux-mêmes le soir. Ce n'est pas possible. Donc, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas faire de sacrifice dans la vie et ça, ça en fait partie. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus tard pour le prochain vlog. Je ne peux plus vous dire à demain parce que je ne sais pas quand il aura lieu le prochain vlog. En tout cas, j'aurai une meilleure coiffure, une meilleure tête parce que là, les cheveux au naturel, ça craint du moudin. Mais bon, on fera mieux la prochaine fois. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501